Bonjour, on va parler aujourd'hui du rhumatisme articulaire aigu, le RAA. C'est un cours destiné pour les étudiants du quatrième mois de médecine dans le cas du module de cardio-rouge. Mais pourquoi nous allons parler du rhumatisme articulaire aigu, le RAA ? Parce que c'est une pathologie fréquente, c'est une pathologie grave, et aussi c'est une pathologie qu'on peut l'éradiquer complètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente le plan et les objectifs du cours. Pour les objectifs pédagogiques, l'étudiant doit être capable de définir le RAA et ses complications, expliquer les mécanismes physiopathologiques, décrire les lésions anatomopathologiques et les manifestations cliniques, définir les critères d'urgence. L'étudiant doit être aussi capable de planifier le traitement curatif et la profilaxité récidive. Pour le plan du cours, on peut diviser le cours en trois parties. La première partie, c'est généralité, éthiopathogénie et anatomopathologie. Deuxième partie, c'est le diagnostic positif, qualité de diagnostic et le diagnostic différentiel. Troisième partie, c'est l'évolution du pronostic, le traitement et la profilaxie. À la fin de chaque partie, on fait un petit régime. Donc, on va commencer par la généralité. On a deux définitions. Le rhumatisme articulaire aigu, c'est-à-dire le RAA, et la cardiopathie rhumatisme. Pour le RAA, c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires qui touchent essentiellement le cœur, les articulations et le système nerveux central. Il y a une complication retardée d'une infection pharyngique par les streptocococcus bietamulitis de type A. La cardiopathie rhumatismale représente l'ensemble des cardiopathies acquises survenant lors du rhumatisme articulaire égul. Donc, deux définitions, le RAA et la cardiopathie rhumatismale. Le RAA, c'est une maladie inflammatoire secondaire à une infection bactérienne. Et la cardiopathie rhumatismale, c'est une complication du RAA. Pour les streptocococcus bietamulitis de type A, c'est une bactérie coccicère en positif. Cette bactérie est impliquée dans les infections supératives, telles qu'en l'ongine et l'otite, ainsi que dans les infections non supératives, comme le rhumatisme articulaire aigu et l'agglomérulonifrite aigu. Il faut savoir que le RAA est la première éthiologie des cardiopathies valvulaires dans le monde. C'est une maladie dont l'âge scolaire s'observe entre 5 et 15 ans. Il est exceptionnel avant l'âge de 5 ans et après l'âge de 15 ans. Le sexe féminin le plus souvent atteint dans les pays développés. Le RAA est exceptionnel. Par contre, dans les pays en voie de développement comme l'Algérie, le RAA représente un problème de santé publique. C'est une pathologie fréquente. Selon les données de l'OMS, à peu près 15 à 20 millions de personnes sont affectées dans le monde par le RAA et la cardiopathie mématismale. 2 millions de personnes parmi celles-ci nécessitent des hospitalisations répétées. Lorsque l'on dit hospitalisation répétée, ça signifie le coût socio-économique élevé. 1 million de personnes parmi celles-ci nécessitent une intervention chirurgicale à qu'à ouvrir. Lorsque l'on dit intervention chirurgicale à qu'à ouvrir, ça signifie le coût socio-économique élevé et le risque opératoire et le risque des complications post-opératoires. Comme l'endocardite, le thrombose de valve et la désinsertion des prothèses. C'est une pathologie grave, car elle est responsable à peu près de 400 000 décès chacun. Donc à ces différentes données informées sur la mobilité, la mortalité, les données socio-économiques de RAA représentent un problème de santé publique. Donc on passe au deuxième chapitre, c'est l'éthiopatogynie. Donc on a deux points. Premier point, c'est une atteinte auto-humine. Deuxième point, il existe une analogie, c'est-à-dire similarité ou ressemblance structurelle entre la paroi du streptococque et certains tissus de l'organisme, comme le cœur, les articulations, le tissu cutané et les suyles du système nerveux sotin. Donc il y a un conflit immunologique. Un conflit immunologique entre l'autre et le streptococque immunologique du type A. Donc le premier contact entre l'organisme et le streptococque. L'organisme développe une immunité contre la paroi du streptococque. En cas de réinfection, l'organisme développe une immunité qui est secondaire importante. Donc l'organisme développe une immunité secondaire contre la paroi du streptococque et toutes les structures qui possèdent une analogie structurale avec la paroi du streptococque. C'est-à-dire contre le cœur, les articulations, les suyles du système nerveux sotin et les tissus cutanés. Et chaque fois qu'il y a une réinfection, il y a une aggravation des lésions préexistantes. Pour qu'on voit sur cette image, une infection pharyngée à streptococque bétal immunologique du type A, l'infection pharyngée est responsable d'une réponse auto-humaine retardée. La réponse auto-humaine retardée est responsable des attentes articulaires, des attentes cardiaques, des attentes au niveau de la peau et du cerveau. Mais il faut savoir que les attentes au niveau de la peau, du cerveau et des articulations disparaissent complètement, disparaissent complètement son cycle. Par contre, l'atteinte cardiaque fait la gravité de la maladie. Donc on passe à l'anatomopatourgique. On a trois stades. Le premier stade, c'est les lésions initiales. Deuxième stade, les lésions secondaires. Et le troisième stade, c'est la cicatrisation. Pour les lésions initiales, ce sont des lésions inflammatoires non spécifiques et réversibles sous traitement médical. Pour les lésions secondaires, ce qu'on appelle le nom de la chauffe, c'est la lésion fondamentale et pathognomomique du rhumatisme articulaire. Il fait d'un centre comportant la fibrille, une partie moyenne fait de cellules géantes polynuculées et un exemple pyrifilique fait essentiellement de l'infocyte. Donc les londilles d'Achof retrouvées dans le tissu conjonctif, l'endocarde, timiocale et de pyricarde. Le troisième stade, c'est la cicatrisation. C'est le stade histologique final. Donc la cicatrisation au niveau de l'endocarde est responsable des dégâts valvulaires et sous-valvulaires. Ce qu'on dit cicatrisation, ça signifie la rétraction, l'épicisme et la physio. La physio valvulaire est la physio de l'appareil sous-valvulaire. C'est la théorie décordale. Donc la cicatrisation au niveau de l'endocarde est responsable des dégâts valvulaires. La cicatrisation au niveau de l'endocarde est responsable d'une dilatation avec diminution de la contractilité, c'est-à-dire une myocardite. Au niveau du pyricarde, on a une inflammation épicisome avec son épongement pyricardique. Il faut savoir que l'atteinte pyricardique est moins grave par rapport à l'atteinte myocardique et à l'atteinte endocardique. Donc on va sur cette image de lésion. Une lésion valvulaire d'origine rhumatismale et une lésion valvulaire d'origine dégénérative. Donc en cas de rhumatismes articulaires, on a épicisome, rétraction avec physio de commissio. Par contre, en cas d'atteinte dégénérative, les commissios sont libres, pas d'épicisome ni rétraction. Par contre, il y a un dépôt calcaire. Donc la différence d'une atteinte valvulaire d'une rhumatismale est dégénérative. Ce qui fait retenir pour la première partie, le RAA, c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires. Donc c'est l'ensemble des manifestations inflammatoires qui touchent le cœur, les articulations et le système nerveux sont pas secondaires. Une infection parangée par les sélectrocopyta immunitiques du type A. La cardiopathie rhumatismale, c'est l'ensemble des cardiopathies acquises sur un ordre de rhumatismes articulaires égues. Le RAA est la première cause d'évolvulopathie dans le monde. C'est une maladie dans la scolaire, c'est-à-dire 5 ans et 15 ans. Il reste toujours, en Algérie et dans les pays où on voit le développement, il reste toujours un problème de santé publique. Si le plan éthiopatogène est atteinte, quand on hume, il existe une analogie structurelle entre la paroi des sélectrocopes et certains tissus de l'organisme, comme le cœur, les articulations, les tissus cutaniques et les cellules du système nerveux sont pas secondaires. Le premier contact de l'organisme avec les streptococques, l'organisme développe une immunité contre les streptococques. En cas de réinfection, l'organisme développe une immunité contre les streptococques et toutes les tissus qui possèdent une analogie structurelle avec la paroi des streptococques, c'est-à-dire le cœur, les articulations, le tissu cutanique et le cellule du système nerveux sont pas secondaires. Et chaque fois qu'il y a une réinfection, il y a une aggravation d'illusion. Mais il faut savoir que la tête articulaire, la tête du système nerveux sont pas secondaires et la tête cutanique disparaissent complètement sans séquelles. Par contre, la tête cardiaque garde des séquelles. On passe au niveau, on passe à l'anatoma patologie, au natro-hastal, les lésions initiales qui sont des lésions inflammatoires non spécifiques. Les lésions secondaires, c'est-à-dire l'inodidachov, c'est les lésions spécifiques, les pathognomies du rhumatisme articulaire aiguë. Donc les lésions d'un détaxov, c'est-à-dire dans le tissu conjectif, blondocarde, du murcard et du péricarde. Et le troisième stade, c'est la cicatrisation, qui est responsable des dégâts valvulaires et des dégâts au niveau du murcard. Donc on passe à la deuxième partie. Donc on va commencer par le diagnostic positif. Donc dans le diagnostic positif, on a les signes extra-cardiaques, les signes biologiques et les signes cardiaques. Pour les signes extra-cardiaques, on a les signes générants qui sont constants mais non spécifiques. Donc à type de fibricule, intégration de l'état général, asthémie, anorexie et amoglisme. Donc on passe aussi aux signes cutanées qui sont rares. Mais lorsqu'ils sont, mais lorsqu'ils existent, ils surviennent chez les passants cortaires d'une cardite. Donc dans le signe cutanée, on a deux lésions. Le nom des domaines nettes est l'hérité marginé du bisné. Pour le nom des domaines nettes, ce sont des mondes fermes, arrondis, indolores, immobiles par rapport au plan scécutané. Ils s'y assurent la face d'expansion de grosses articulations et disparaissent au moins d'un mois. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas un mois. Deuxième signe cutanée, c'est l'hérité marginé du bisné. Ce sont des marques rosées, non indurées, localisées au tronc et la racine du monde. Comme on va sur cette image, les noms de scécutanées qui sont des noms d'arrondis, indurées, des noms d'arrondis mobiles par rapport au plan scécutané. C'est sur la face d'extension de grosses articulations. Deuxième signe, c'est l'hérité marginé. Ce sont des marques non indurées, localisées au tronc et la racine du monde. Donc, on passe aux scècutanées qui sont fréquentes. Donc, on a deux types d'hérité, soit l'arthrite, soit l'arthrachie. Pour l'arthrite, il s'agit d'une poulearthrite aiguë avec des scècutanées inflammatoires locaux importants, c'est-à-dire rougeurs, chaleurs et œdèmes. L'arthrite est fugace, c'est-à-dire ne dépasse pas une semaine immigratrice, c'est-à-dire dépasse d'une articulation à l'autre de façon progressive. Il touche surtout les grosses articulations, comme les genoux, les chevets et les poignets, et évolue sans séquer. Deuxième signe articulé, c'est l'arthrite, c'est-à-dire une douleur qui est spontanée, provoquée par les mouvements articulaires, mais sans celles inflammatoires locaux. Elles sont également mobiles, fugaces, et touchent les grosses articulations. Deuxième signe articulé, c'est-à-dire une douleur qui est évoluée. Deuxième signe articulé, c'est-à-dire une douleur, c'est-à-dire une douleur. Bref, son apparition est très retardée par rapport à la poussée, généralement deux à six mois après la phalangite, indubitée par le trouble de l'humeur et maladresse. Pour le trouble de l'humeur, c'est-à-dire l'instabilité. Le trouble de l'humeur a un type d'instabilité, c'est-à-dire un changement rapide de l'humeur qui passe de la tristesse au rire. Puis, à la phase d'état, on a l'ataxie, l'hypotonie et les mouvements anormaux. L'ataxie, c'est l'ensemble des troubles moteurs qui apparaissent lors de la fermeture des yeux. L'hypotonie, c'est la diminution de tendresse musculaire. Les mouvements anormaux sont involontaires, rapides, complets et sièges aux racines du membre. Donc, la choré disparaît aussi sans séquelles. Donc, après les signes extracardiaques, on passe aux signes biologiques. Dans les signes biologiques, on a le syndrome inflammatoire qui est constant mais non spécifique. Active d'accélération de VIH, CRP positif et l'anémie inflammatoire. Toujours dans les signes biologiques. Deuxième, c'est les signes d'infection streptococcique qui sont indispensables aux diagnostics. Donc, on a deux méthodes. Soit l'ison du streptococcique du groupe A dans le pharynx, c'est-à-dire dans le prélèvement de gorge. Soit le dosage des anticorps antistreptococciques dans le scion du patient. Donc, un taux des anticorps antistreptococciques, une des anticorps antistreptococciques supérieure à 250, c'est un signe d'infection streptococcique récente. Une augmentation du taux de désastre au cours de deux examens successifs espacés de 15 jours est plus sensible et plus spécifique. Donc, on passe au signe cardiaque. Il faut rappeler que les atteintes au niveau de la peau, les articulations et le système nerveux central disparaissent complètement sans séquelles. Par contre, le cœur garde les séquelles. Pour ça, la gravité du rhumatisme articulaire aiguille liée aux complications cardiaques de cette maladie. Donc, la cardite représente le risque majeur de la maladie. Donc, le rhumatisme articulaire aiguille atteint généralement l'endocard myocarde et a des deux gains divers pour l'atteinte de l'endocarde. Il se traduit cliniquement par l'apparition d'un souffle cardiaque pathologique. Donc, il fait savoir que les insuffisances sont contemporaines de la crise. Par contre, les rétrécissements se viennent plusieurs années après la crise. Pour l'atteinte du myocarde, c'est-à-dire la myocardie, le rhumatisme se traduit cliniquement par signe d'insuffisance cardiaque. A type d'assurdissement du bérouille de cœur, la tachycardie et le bérouille de gare. Sur le plan paraclinique, on a une cardiomygale, le tiriatoraxe et diminution de la contractilité du ventricule gauche à l'échocardiographie. Pour l'atteinte du pyricarde, c'est-à-dire la myocardie se traduit cliniquement par frottement pyricardique à l'ECG. On a des trous de repolarisation et à l'échocardiographie, le pyricarde soit il est sec ou il y a un épongement pyricardique. Donc on voit sur cette image, c'est une image éco-cardiographique, mode bidimensionnel, une incidence apicale quatre cavités. Donc on voit le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Cette image montre une insuffisance métrale d'origine rématise, qui se traduit par l'aspect mosaïculaire, qui passe de ventricule gauche vers l'oreillette gauche pendant l'assistant. Deuxième image, c'est une image éco-cardiographique, mode pidimensionnel. L'incidence est apicale cinq cavités, donc on voit le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche et l'oreillette droite et l'aorte au milieu. Donc on voit la fuite, qui se traduit par l'aspect mosaïculaire qui passe de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole. Deuxième image, c'est un rétrécissement métral d'origine rématise, qui se traduit par un épicissement de la barre avec diminution d'écart intervalle binaire avec un aspect, un genou fléchis de la grande barre métrale. Troisième image, c'est une image d'un éconchement péricardique, qui se traduit sur le plan éco-cardiographique par une image vide d'écho au niveau de péricarde. Donc on passe à la pancarte d'esclimatisme, qui traduit l'atteinte d'étroit-tunicard, c'est-à-dire l'atteinte de l'endocard, de péricard et de myocard, mais elle est rare. Pour les troubles conductifs qui témoignent d'un syndrome inflammatoire, il se traduit sur le sujet soit par un allongement de l'espace-père, c'est-à-dire le bloc auriculoventuel de 1 degré, soit par un bloc auriculoventrique de 2e ou de 3e degré. Donc on passe aux critères diagnostiques. Donc il faut savoir que le rheumatisme articulaire se caractérise par un grand polymorphisme clinique. Deuxième point, il n'existe pas de signe clinique ni biologique pathognomique de la maladie. Raison pour laquelle les auteurs proposent des critères. Donc l'urgence, en 1944, a proposé des critères pour l'identification de la maladie. Donc la dernière révision des critères d'urgence est faite en 1992. Donc il existe 4 critères majeurs, il existe 5 critères majeurs, 4 critères mineurs, avec une plus prêve d'infection stratopoxique. Donc pour les critères majeurs, on a la cardite, c'est-à-dire la tension de l'endocarde, du myocarde ou du péricarde. Deuxième critère majeur, c'est la polyarthrite, c'est-à-dire douleur articulaire avec des signes inflammatoires, le coup. Troisième critère, c'est la choré. Donc quatrième critère, c'est l'irritain. Le cinquième critère, c'est les modules sucrales. Pour les critères mineurs, on a l'atragie, c'est-à-dire douleur de son signe inflammatoire. On a le deuxième critère, la fièvre. Troisième critère, l'allongement de l'espace PR à l'ECG. Et le quatrième critère, c'est l'accélération du myèse et le CRP positif. Pour la prêve d'infection stratopoxique, c'est-à-dire soit positivité du cultif arrangé, soit augmentation de taux des anticorps antistreptocoxiques. Donc, pour confirmer le diagnostic du rheumatisme articulaire aiguë, il fallait deux critères majeurs plus prêve d'infection stratopoxique ou un critère majeur, deux critères mineurs, avec toujours une prêve d'infection stratopoxique récente. Donc, après les critères diagnostiques, c'est-à-dire les critères de Janss, on passe au diagnostic différentiel. D'abord, devant une arthrite, il fallait savoir éliminer certaines pathologies. Donc, l'arthrite colonique geminique, l'épice érythimateux, disséminé, spondyroarthrite, zymopatimanie et l'arthrite tuberculeuse. Et devant une cardite, il faut éliminer les ontocardites infectieuses, les cardiopathies congénitales et les souffles fonctionnels. Généralement, le diagnostic est facile par l'échocardiographie. Donc, ce qu'il faut retenir à la fin de la deuxième partie. Donc, pour le diagnostic positif, il faut savoir les signes extracardiaques, c'est-à-dire les signes généraux, les signes cutaniques, les nodules, les irritables, les signes articulaires, c'est-à-dire l'arthrite, l'arthralgie et la courrie. Il faut savoir aussi les signes biologiques, c'est-à-dire le syndrome inflammatoire et les signes d'infection stratopoxique récente. Il faut aussi savoir les signes cardiaques, qui sont très importants, c'est-à-dire l'arthrite landocard, du myocard et du pyrical et les troubles conductifs. Toujours dans le diagnostic, il faut savoir les critères de l'agence. Donc, on passe à la troisième partie. Donc, on va commencer par l'évolution du pronostic. Il faut savoir que le pronostic dépend de l'existence au nom d'une cardite. L'absence d'une cardite, le pronostic qui est bon. La présence d'une cardite, le pronostic qui est réservé. Il existe une classification du cardite. Donc, on a cardite légère, modérée et sévère. Pour la cardite légère, ce ne traduit pas un souffle mitral ou aortique peu intense avec cœur de volume normal. Cardite modérée, ce ne traduit pas un souffle intense, persistant après la crise, avec cardiomygale légère, c'est-à-dire l'index cardiotoracique 0,5 et 0,55. Pour la cardite sévère, ce ne traduit pas un souffle intense avec cardiomygale importante, c'est-à-dire l'index cardiotoracique plus de 0,55. Donc, il faut savoir classer la sévérité de cette cardite, car la prise en charge dépend de cette classification. Donc, on passe au traitement. Donc, on va suivre la monographie établie par la Comité nationale du lutte contre le rhumatisme articulé. Révision, révision en 2000. Donc, pour le traitement, c'est-à-dire le traitement de la poussi-rhumatisme. C'est un chapitre important. Mais avant d'entendre le traitement, tout patient suspect du rhumatisme articulé aiguë doit être hospitalisé. Donc, il doit être hospitalisé pour confirmer le diagnostic avant de commencer le traitement. Donc, le traitement du rhumatisme articulé aiguë est codifié. Il sera à la fois éthiologique et symptomatique. Éthiologique, c'est-à-dire le traitement de l'infection stratopoxique. Et symptomatique, c'est-à-dire le traitement anti-inflammatoire. Il existe toujours des misogéniens associés au traitement. C'est-à-dire le repos, l'éducation du patient et sa famille. S'il y a une insuffisance cardiaque, on donne le traitement symptomatique. À base de digital ou diurétique et vasodilatateur, c'est la choré, on donne les non-oléptiques. Mais comment on traite ? Donc, il y a deux volets du traitement. Le traitement antibiotique et le traitement anti-inflammatoire. Donc, une fois que le diagnostic est fait, et dans tous les cas, il faut commencer le traitement antibiotique. Donc, le but du traitement antibiotique est d'assurer la suppression du septocorbital immunolithique du pharynx. Donc, on donne une injection de benzatine, de benzine, de benzine, de penicilline, c'est-à-dire l'expansionine. Donc, l'injection en intramusculaire à raison de 600 000 unités intermasonnes. C'est le poids de moins de 30 kg. Et 1 200 000, c'est le poids de plus de 30 kg. On peut donner aussi le pinigin en injection intramusculaire pendant 10 jours. Si l'impossibilité d'injection, on donne le pinigin, c'est-à-dire l'oracine, pendant 10 jours. Si elle est allégée à la penicilline, on donne l'électromycine à raison de 30 mg par kilo par jour, répartie en 3 kg au moment de repas pendant 10 jours. Donc, on passe au deuxième volet du traitement, c'est-à-dire le traitement anti-inflammatoire. Donc, on donne les corticoïdes, la molécule la plus utilisée, c'est le prévenisant. À raison de 2 mg par kilo par jour, sans dépasser 80 mg. Donc, répartie en 3 prises au moment de repas. Toujours avec les corticoïdes, on donne un traitement agirant. C'est-à-dire l'électromycine, l'électromycine, avec supplémentation de potasique et calcique et consomogastrique. Pour la durée du traitement. Donc, la durée du traitement est codifiée. Absence d'incardite, présence d'incardite. On a besoin d'incardite. Le traitement d'attaque est 2 semaines. Le traitement d'entretien est 6 semaines. Donc, pendant la durée du traitement d'entretien, on va diminuer progressivement les doses à raison de 5 mg par semaine. C'est cardite. Donc, le traitement d'attaque est 3 semaines. Le traitement d'entretien est 6 semaines. C'est cardite modérée. Et 9 semaines, c'est cardite. C'est là. Donc, on voit sur ce tableau. La durée du traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Donc, absence de cardite. Traitement d'attaque, 2 semaines. Traitement d'entretien, 6 semaines. Présence d'incardite. Traitement d'attaque, c'est 3 semaines. Traitement d'entretien, 6 semaines. C'est cardite modérée. Et 9 semaines, c'est cardite sévère. Il faut savoir que pendant la période de dégression des doses au l'arbre du traitement, on peut voir apparaître un effet rebond ou reprise. L'effet rebond se manifeste par réapparition du syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire l'IS accéléré et CRP positif. Dans ce cas, une prolongation d'une semaine du traitement d'entretien est préconisée. En cas de crise, c'est-à-dire l'apparition du syndrome inflammatoire clinique et biologique. Dans ce cas, retour au traitement à dose d'attaque pendant une semaine, puis une dégression progressive des doses. Donc, les phénomènes rebond et reprises, on doit les connaître. Donc, on passe au chapitre prophylaxis, c'est-à-dire la prévention. On a la prévention primaire et la prévention secondaire. Pour la prévention primaire, consiste à traiter avant la survenue du rhumatisme articulaire élu. Pour la prévention secondaire, consiste à traiter les patients déjà atteints du rhumatisme articulaire élu. Donc, la prévention primaire repose sur deux points. L'amélioration des conditions socio-économiques. Deuxième point, c'est le traitement des ongiles. Pour l'amélioration des conditions socio-économiques. Il faut savoir que le rhumatisme articulaire aigu est quasiment disparu dans les pays développés. Grâce à l'augmentation du niveau socio-économique et le niveau d'hygiène de base. Donc, l'élimination du niveau d'hygiène de base est essentielle. Deuxième point, le traitement des ongiles streptococciques. Donc, on traite par quelles molécules ? Donc, le traitement recommandé de la pharyngite streptococcique. Dans tous les cas, on donne l'extensilé. Une injection intramusculaire ou une monoprise. Si l'injection intramusculaire n'est pas possible, on donne le pinivé pendant au moins 10 jours. Pour les patients allergiques au pinivé, pour les patients allergiques à la pinicilline, on donne l'électromusculaire pendant au moins 10 jours. Donc, on passe à la prévention secondaire. Donc, la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter. Le but de la prévention secondaire est d'éviter une rechute pour éviter l'aggravation des lésions préexistantes. Le traitement antibiotique recommandé, c'est le même traitement recommandé pour la pharyngite streptoccique. C'est-à-dire l'extensiline, le pinivé et l'électromycine. Donc, ce qu'il faut retenir pour la troisième partie. Mais avant, on va sur ce schéma, la prophylaxie secondaire selon les données de l'OMS. Donc, on va à les différentes antibiotiques, la posologie, la voie d'administration et le rythme. Deuxième tableau, c'est la durée de la prophylaxie secondaire du rhumatisme articulaire rugueux. En cas de rhumatisme articulaire rugueux avec cardite et cardiopathie rhumatismale. Donc, la durée de la prévention secondaire est au moins 10 ans après le dernier épisode, jusqu'à l'âge de 40 ans. En cas de rhumatisme articulaire rugueux avec cardite, mais sans séquelles. Donc, la durée de la prévention secondaire est 10 ans après le dernier épisode, jusqu'à l'âge de 25 ans. En cas de rhumatisme articulaire rugueux sans cardite. Donc, la durée de la prévention secondaire est 5 ans après le dernier épisode, jusqu'à l'âge de 21 ans. Ce qui fait retenir pour la troisième partie. Tout patient suspect de rhumatisme articulaire rugueux doit être hospitalisé pour confirmer le diagnostic. Le traitement du rhumatisme articulaire rugueux est codifié. Il sera à la fois éthiologique, c'est-à-dire dans les antibiotiques, et symptomatique, c'est-à-dire dans les anti-inflammatoires. Donc, l'antibiothérapie recommandée, c'est l'extensionine, le pinégué et l'électromycine. Pour le traitement anti-inflammatoire, on donne les corticoïdes. Donc, on passe à la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention. Donc, on a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire repose sur l'amélioration des conditions socio-économiques et le traitement des angines streptococciques. Et la prévention secondaire repose sur l'antibioprophylaxie. Merci de votre attention et bon courage.